Bonjour et bienvenue sur le plateau de Plume Studio. Nous sommes le 26 février 2022 pour la 36e édition du Salon Prime Vert. Nous avons sur ce plateau avec nous Anne-Sophie Novel pour son livre L'Enquête Sauvage. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Tardieu, coordinateur de publication et journaliste chez Colibri. Bonjour à toi et bonjour à vous. Nous allons un peu explorer comment vous avez construit ce livre et la démarche que vous avez voulu apporter avec ce livre L'Enquête Sauvage. Alors je vous laisse présenter Anne-Sophie. Peut-être présente-toi Anne-Sophie. Alors moi je suis journaliste, économiste de formation spécialisée sur les questions d'alternatives économiques depuis une quinzaine d'années pour différents médias. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'habite dans le sud-ouest. Je suis maman de deux enfants. Donc moi je suis journaliste scientifique à l'origine spécialisé en agriculture et en écologie. J'ai rejoint les Colibri il y a cinq ans pour m'occuper des publications au sein de ce mouvement. Ce mouvement, il a été cofondé il y a maintenant 15 ans par Pierre Rabhi qui nous a quittés en décembre dernier. Je dirais que ce qui fait vraiment la mission essentielle un peu de ce mouvement, c'est d'inviter tous les citoyens à faire leur part. Mais ce n'est pas simplement faire pipi sous sa douche. C'est déjà pas mal après tout, mais ça ne suffit pas. C'est pouvoir le faire, faire sa part ensemble de façon collective. Et de plus en plus aussi de faire basculer des territoires où on vit dans un chemin de solidarité et d'écologie. De remettre un peu la nature quand même en avant dans nos sociétés, dans nos vies quotidiennes. L'enjeu est un peu là quand même. Et l'enquête sauvage, vers quoi vous amenez cette enquête ? Alors c'est une enquête qui a été lancée il y a deux ans par l'écolibri avec la revue suisse La Salamandre. On a créé une nouvelle collection qui s'appelle Aventure pour le changement avec l'idée d'offrir un récit qui pendant un an va explorer une thématique. Donc Benoît Richard et Vincent Tardieu sont venus en me disant voilà, on aimerait explorer la thématique du vivant de la nature. Et moi, ce n'était pas forcément des sujets sur lesquels j'avais investigué. J'avais une connaissance très intellectuelle des choses, des rapports sur l'extinction du vivant, mais aucune appréhension sensible de ce sujet. Oui, parce que vous avez déjà écrit des livres quand même dans la démarche du thème du Salon Prime Vert. Vous êtes engagée déjà à travers vos autres ouvrages. Oui, mais pas forcément sur ces questions de vivant. Et donc du coup, je sortais d'une grosse enquête sur notre rapport à l'information, sur les médias, sur le traitement de l'écologie dans la presse. J'avais prévu de me poser quand le confinement arrive et là, jolie synchronicité, on se retrouve tous isolés et ils me disent on va te confier cette enquête. Et à un moment où tout le monde était sur pause, forcément avec le joli printemps qu'on a eu il y a deux ans, ça a réveillé en moi quelque chose. Et donc ce récit, c'est celui d'une interrogation sur il y a beaucoup de philosophes qui aujourd'hui nous invitent ou de penseurs à nous reconnecter à la nature. Mais ça signifie quoi exactement? Moi, mère de famille occupée avec un boulot, souvent en déplacement dans des milieux urbains, je fais comment pour me reconnecter à cette nature? Et c'est quoi exactement? Qu'est ce que j'ai oublié et comment doit on faire? Donc j'ai fait une enquête en partant des écrits de tout ce qu'on voit comme documentation aujourd'hui circuler sur le sujet, mais en allant aussi sur le terrain, faire des entretiens et même mener des expériences. C'est à dire que voilà, on parle de l'affût avec la panthère des neiges. C'est quoi faire un affût? Donc je m'y suis collée. Je n'avais jamais bivouaqué en pleine nature. Je l'ai fait dans le Jura par moins dix degrés, aller faire de la photo nature également. Donc mener tout un tas de petites choses qui paraissent comme ça. Ce qui est intéressant, le sauvage, on pense tout de suite à l'exotisme, les affûts, des panthères, des neiges. Mais en fait, là, quand même, c'est la reconnexion ici, chez nous. Voilà cette nature qu'on va chercher loin. Comment on peut aussi la remettre autour de nous? En fait, c'est un sujet vaste. Quand ils sont venus me voir, je leur ai dit mais attention, vous me donnez un an, mais une vie ne suffit pas pour en fait aborder ce sujet. Donc je vais faire mon possible et on offre un récit. C'est à dire que ce n'est pas à vocation d'être exhaustif comme récit, mais c'est une ouverture avec un chemin qui entre par les sens, par l'écoute, par l'observation, par le ressenti. Pour aller après vers un propos beaucoup plus politique de dire quand on se reconnecte à ça, on peut porter différemment un regard sur le monde et une façon d'agir et d'habiter cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment l'intention première qu'on a voulu mettre dans cet ouvrage. C'est ça que je trouve assez fort dans son exploration. Justement, c'est à un moment donné de nous faire toucher du doigt parce que tu nous accompagnes vraiment en fait en tant que lecteur et de nous faire toucher du doigt. Je crois que ce ressenti, à un moment donné, il va être face à plein de blocages, à des tas de verrous et que tu vas commencer à déverrouiller, déconstruire, par exemple, sur des conflits d'intérêts autour de la nature, autour des ressources. Tu as des exemples sur la chasse, tu en as sur l'agriculture, sur l'eau. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, parce qu'en fait, j'ai rencontré énormément de monde et à une soirée où on va de nuit écouter le brame du cerf, je me rends compte que notre accompagnateur se dit être un fou de nature, mais qu'il est aussi chasseur. Et donc, je lui dis que je ne comprends pas. En fait, il y a un truc, je n'arrive pas à penser ton rapport au vivant. Il faut qu'on passe du temps ensemble. Et donc, je l'accompagne. Je reviens le voir deux mois après pour passer une journée avec lui où il me montre vraiment avec beaucoup de générosité toute sa démarche. Je n'arrive toujours pas à concevoir comment il peut faire, mais en tout cas, il y a un espace de conversation où à travers lui, je comprends qu'il a une approche de la chasse un peu à la Marcel Pagnol. Et au-delà de ça, que lui est un peu en colère contre les vététistes qui abîment selon lui les racines. Et là, je me suis dit en fait, c'est marrant. Chacun a un peu. Voilà. Et cohabiter, c'est arriver à s'entendre aussi et à se dire demain, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et il y a les mêmes problématiques sur l'aménagement du territoire, les promoteurs immobiliers, la mise en place de centres commerciaux, d'entrepôts. Il y a énormément de collectifs en France aujourd'hui qui agissent pour se battre sur la question de l'eau. Tu l'évoquais. C'est pareil. En Charente-Maritime, j'ai été voir bassines non merci qui se bat contre les agriculteurs qui font des grandes réserves pour stocker de l'eau, pour arroser le maïs. Ça aussi, c'est autant de questions qui, quand on ignore le fonctionnement du cycle de l'eau et du vivant tout autour, on ne peut pas penser politiquement l'aménagement d'un territoire qui nous permettrait de cohabiter convenablement. Et puis tout se tient. Si je reprends l'exemple des bassines, c'est des bassines qui vont abreuver une culture, j'allais presque dire hors sol, qui est destinée du maïs principalement, qui est destinée pour des troupeaux qui, en partie, sont nourries par des protéines animales qui nous viennent d'Amazonie, du Brésil, au prix de la destruction de l'Amazonie. Il y a un genre de chaînage absurde à l'arrivée par rapport aux vivants et par rapport aussi à la qualité nutritionnelle, alimentaire des humains. Donc tout le monde est perdant. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le livre, c'est qu'elle part de son expérience à elle d'un côté très sensible par les sens, l'ouïe, le toucher, etc., pour arriver à une vraie analyse, en fait, de pourquoi cette déconnexion à la nature. Et notamment, comment on se retrouve tous immergés dans un monde de plus en plus virtuel, derrière des écrans. Comment les gamins, aujourd'hui, ne connaissent même pas le nom des oiseaux ou des poissons, qu'ils ont dans leurs assiettes. Mais c'est une expérience extrêmement limitée de ce vivant. Et tu vois là, tu montres des tas d'exemples de gens qui font plein de choses pour reconnecter des gamins, mais même des adultes, et y compris en ville, à cette diversité du vivant qui nous entoure. Après, peut-être que vous avez eu ces interrogations-là. Est-ce que c'est la portée de tout le monde ? Ou est-ce que ce n'est pas juste un truc de bobo, écolo, dans l'air du temps ? Est-ce que vous avez été confronté à ça ? En fait, c'est assez simple comme démarche. Sortir, mettre le dés dehors, contempler, observer, s'interroger, c'est la portée de tout le monde. Encore faut-il pouvoir le faire. Quand on habite dans un centre urbain moche, on a enlédit le monde, ça ne donne pas forcément envie. Et puis en plus, aujourd'hui, on est enfermé entre quatre murs avec des peurs, avec des villes qui ne sont pas conçues pour les enfants. Donc il faut arriver à s'extraire de ça et déconstruire aussi les pensées qu'on a sur le monde et ce rapport au vivant. Après, je ne considère pas que connaître les noms d'oiseaux, c'est juste un truc réservé aux bobos, de gens qui ont le temps de faire de la contemplation. J'ai aussi un métier, je travaille quotidiennement. Il faut savoir aussi sortir de ça et s'extraire de cette logique productiviste qui nous oblige au quotidien à rentrer là-dedans. Mais reprendre ce temps-là, c'est déjà un acte politique en soi qu'une remise en cause de notre rapport à ce qui nous entoure. Je trouve intéressant qu'on parlait des sens parce que c'est vrai, nos modes de vie nous coupent un peu. La reconnexion à la nature peut être simplement si on a un jardin, mais ça peut être se promener en ville. Et puis, il y a des arbres, il y a quand même des oiseaux et ça passe par l'essence, éprouvé par le corps. Et les peuples premiers que vous avez aussi enquêtés, vous êtes un peu rebondis dessus pour votre enquête sauvage, sont quand même encore là pour nous dire, nous, on connaît ça depuis longtemps, vous en êtes coupés. Voilà, c'est quelque chose d'ancestral et c'est vital pour nous. En fait, le livre, il a deux jambes. Il y a le sensible et le savant. Et j'ai essayé à chaque fois de tisser les liens entre la petite expérience personnelle que je pouvais faire et les grands écrits et voir ce qui résonnait entre les deux et justement faire ses allers-retours. Les peuples premiers, je m'y suis intéressée parce que beaucoup de Valéry Cabanez qui parle des écocides, à d'autres qui se revendiquent d'être des gardiens de la nature ou à d'autres penseurs, font souvent référence aux expériences des peuples premiers. Alors, je n'allais pas aller à l'autre bout du monde prendre l'avion. Pilon carbone, pas terrible. Voilà, ce n'était pas l'objectif et je voulais marcher autrement. Donc, en France, dans la Drôme, il y a l'école des pratiques de la nature, des savoirs et de la pratique de la nature avec notamment Éric Julien et Tchenduqa et qui, lui, a eu des expériences, etc. Donc, j'ai été les voir pour essayer de comprendre un peu ça, pour expérimenter en leur compagnie. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que quand Éric Julien a fait venir des co-guis dans la Drôme, là où ils sont, ils ont pu observer les montagnes avec d'autres scientifiques qui, eux, connaissent bien ce territoire et se rendre compte que les co-guis avaient une façon d'être à l'écoute des mouvements de la Terre et une pratique, en fait, une sorte de sixième sens qui est développée parce qu'ils passent beaucoup de temps dehors qui leur permet d'avoir des analyses similaires ou de voir des choses que les scientifiques vont voir d'une autre manière. Du coup, je trouve que cet exemple, il est intéressant parce que c'est sur quoi, en fait, on se base principalement comme moteur de vie. Est-ce que c'est uniquement par les techniques, les productions, les productions matérielles ou est-ce que c'est aussi, parce que je ne le nie pas, je ne nie pas leur intérêt, mais est-ce que c'est aussi se dire, il y a plein de choses dans la nature, si on a juste une écoute meilleure, si on a cet espace, si on crée cet espace, en fait, d'observation, on peut être extrêmement riche. Et derrière, finalement, est le point d'arrivée de ton enquête. C'est ça, en fait, c'est comment on change de modèle de vie, comment on change de modèle de vie. On ne peut pas le faire seul. Seul. Oui, on peut aller au fin fond de la forêt. On peut aller, je ne sais pas, dans sa montagne. Mais c'est comment on change, en fait, le modèle de notre société. Oui, et sans non plus tomber dans les caricatures qu'on veut nous faire croire, qu'on est des amiches, si on veut. Non, c'est vraiment pas ça. C'est de la caricature méprisante pour la nature et pour le vivant en général. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une reconnexion, de reconstruire un vivant où tout le monde s'y retrouve. Oui, évidemment. Après, il y a différentes portes d'entrée, différents types d'expériences, différentes volontés. Et je me suis baladée dans différentes communautés. Donc, à un moment, je me dis, ah oui, ça m'interroge. Il y en a qui ont été dans des voies de décroissance qui sont d'une puissance, d'une volonté, d'une abnégation qui sont impressionnantes. Moi, j'étais admirative en me disant ça me tente. Et en même temps, j'ai une zone de confort à laquelle je n'ai pas envie. Et je préfère le reconnaître et dire c'est OK avec ça. On fait aussi partie du vivant, j'ai envie de dire. On a le droit d'avoir une opinion à un moment donné qui évolue par la suite. Le chemin aussi se poursuit et rien n'est définitif. Et donc, l'observation du vivant de ce qui nous entoure doit aussi nous apprendre sur nous-mêmes, sur les logiques, la logique d'adaptation dont on a tellement besoin aujourd'hui pour s'adapter au monde qui vient. En observant le vivant, peut-être qu'on aurait beaucoup de choses à intégrer encore. Voilà, je le disais ce matin sur la guerre en Ukraine. Yuval Harari le rappelle aussi. Voilà, l'histoire doit nous apprendre et l'adaptation du vivant aussi par rapport à ces choses-là. Votre démarche, quand on vous entend, c'est quand même une grande honnêteté intellectuelle dans ce livre. On voit que la démarche d'aller comprendre les motivations de ce chasseur, aller éprouver les choses avec lui. C'est vraiment quand même ça. C'est qu'on est un collectif de voir comment chacun, on se retrouve là-dedans et quel intérêt commun on peut dégager par rapport à cet enjeu d'effondrement de la biodiversité. S'il s'agit de ça, des milliards d'espèces qui ont disparu en peu d'années. Et la courbe continue. Donc, c'est vraiment ça. Oui, et puis des disparitions silencieuses. C'est ça qui est aussi... Vincent a écrit sur les abeilles il y a quelques années. Mais c'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, elles sont en silence. Elles sont en silence. Elles sont parfois invisibles. Et pourtant, sur les abeilles, c'est des espèces clés de voûte. Ces espèces qui, dans leur milieu, sont absolument essentielles. Et tu donnes plein d'exemples dans cet ouvrage aussi de ces petites bestioles. qui sont absolument essentielles à nous, à nos vies. Et puis juste à ce qui nous entoure, en dehors des humains. Parce que finalement, je pense que la nature et les écosystèmes peuvent se passer. Plutôt pas mal des humains. Oui, oui, ça nous l'a démontré pendant le confinement. Mais plus qu'on est là, on peut peut-être essayer de faire un peu mieux ensemble. Il y a vraiment un gros enjeu. Et ce n'est pas assez... Quand vous parlez des co-guis de la Sierra Nevada de Colombie, qui ont quand même une pratique ancestrale et une approche de la nature, où on aurait beaucoup à apprendre, il y a quand même quelque chose qui est bien occulté avec la crise sanitaire qu'on vient de subir. C'est l'origine écologique, un virus qui s'est échappé d'un écosystème qu'on a bousillé. La déforestation, tant qu'on ne se posera pas pour analyser ce phénomène, on ira toujours droit dans le mur et on ne va pas anticiper les... Cette question des zoonoses, elle est justement là pour nous rappeler à quel point le vivant doit être mis au centre, en fait. Et même en tant qu'économiste, par exemple, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai hop dans le livre, mais il y a des économistes aujourd'hui qui disent qu'il faut replacer la santé au centre. Si aujourd'hui, on remet le vivant et cette nécessité de le préserver au centre de nos sociétés, ça change complètement la façon de considérer ce que je disais tout à l'heure sur la valeur travail, le capital humain, l'exploitation du vivant, qui aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les concentrations, je dis concentrations, mais dans les poulaillers, les élevages, porcins, ces espèces de fermes énormes de millevaches, et quand on voit ce qui s'est passé sur les révélations, je trouve, dans les maisons de retraite et les EHPAD, je trouve que cette considération, si on tire des fils, c'est aussi qu'on a un rapport au vivant qui est complètement déformé, et grave, et maladif, en fait. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui traiter. Ce que je trouve aussi, on parle des Kogi, parce que tu en parles dans le livre, mais beaucoup plus près de nous, en fait, il y a plein d'humains qui sont en train d'explorer plein de voies. Tu as évoqué dans le livre, tu évoques le cas des ZAD, et je pense à Notre-Dame-des-Landes. C'est vraiment, voilà une communauté qui a été dans des luttes militantes, fortes, y compris face à des interventions policières violentes, etc. et qui, aujourd'hui et depuis quelques années, sont en train de vraiment réinventer une façon de vivre en harmonie avec le vivant. Bon, on n'a pas besoin d'aller en Colombie. Je pense que chez nous, il y a plein de choses qui sont en train de se passer avec cette préoccupation de comment je vis en harmonie avec le vivant. Je produis, je m'habille, j'habite, etc. D'ailleurs, c'est le message des Kogi, venez pas chez nous. Mettez en application ce qu'on vous a montré avec quelqu'un qui a été l'ambassadeur, comme Eric Julien. Et puis, on a dans notre culture des connaissances qu'on a oubliées qui nous permettent de renouer avec ce vivant. Mais ça reboucle avec ta première question, parce qu'en fait, quand on parle de la nature sauvage, on a souvent cette image de l'aventurier qui va aller dans la wilderness américaine, qui va être un peu cet homme-là, un peu fort, qui affronte les éléments. Et moi, je l'ai fait depuis mon jardin, mais comme plein de femmes l'ont fait, au XIXe siècle aussi. C'est Estelle Zong-Mingal qui en parle très bien dans son livre, où elle explique comment voir la nature. Et depuis son jardin, on peut observer plein de choses, en fait, ou depuis un espace de nature dans lequel on se place. Et c'est à force de la côtoyer, de s'interroger, et de pas seulement y voir un miroir de nos modes de vie, mais se dire, si je me projette dans cette façon d'habiter le monde qui est face à moi, dans ces corps... Elle, elle parle de corps perspective, c'est peut-être un peu compliqué comme ça, mais ça permet vraiment de s'interroger sur ces entités non humaines qui sont face à nous et leur façon d'être là, présents au monde. Et du coup, ça permet de se décentrer aussi et de se dire, comment est-ce qu'on va cohabiter avec ces entités-là ? Et comment faire société aussi de manière plus globale autour d'eux ? Et d'elles ? Et nous, ensemble ? Moi, ça me fait penser à des notions qui se sont peut-être perdues dans nos modes de vie un peu frénétiques. Mais la beauté, la contemplation, se poser dans son jardin, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller faire un affût dans un paysage du fin fond de l'Afrique du Sud pour aller voir des grands mammifères. On peut éprouver cette contemplation, ce bonheur et cette joie du vivant juste à deux pas de notre porte. Il y a un très joli exemple que tu racontes dans le livre qui est le mouvement des Seedspots qui nous vient en fait de Colombie-Britannique, enfin du Canada, des Anglo-Saxons et que tout un réseau d'éducation à la nature a diffusé notamment auprès des jeunes qui est juste quelque chose d'assez joli et très simple que tout le monde peut faire un peu. c'est je sors de chez moi, j'essaie de trouver un lieu qui m'inspire au niveau nature et au niveau ressources, je me pose un temps en silence, j'observe et je prends un temps et après ça peut durer une demi-heure, ça peut durer parfois un peu moins et après je mets en commun. Qu'est-ce que j'ai... Et je me fais oublier. Et je me fais oublier. Et après c'est la pratique quotidienne qui fait que... mais après il y a plein d'autres façons d'aborder ça. Je pense que c'est la régularité avec laquelle on y va qui va fondamentalement changer les choses dans la durée. Et dans un monde où la digitalisation nous asservit quelque part, on ne sait pas trop où on va, enfin on peut avoir une certaine lucidité vers ce vers quoi on veut nous amener, un monde un peu déshumanisé, digitalisé, le techno-capitalisme, tout ce qu'on va mettre en place pour résister, que ce soit cet acte de contemplation ou des actes un peu plus forts va participer d'une résistance un peu plus globale face à ce mouvement qui tend à nous prendre de partout. Et ça on peut le faire seul et c'est bien aussi de le faire avec d'autres parce que des fois on est extrêmement démuni et je pense que se relier aux autres et pouvoir faire ces moments de respiration ensemble, humains, avec d'autres êtres vivants non humains, mais le faire ensemble et puis après reconstruire un peu son territoire autour de cette perspective là. Voilà, ça c'est typiquement un message de notre mouvement. On n'est pas seul à le porter mais on y tient vraiment parce qu'on est conscient que ce n'est pas toujours évident on est isolé derrière son écran. C'est bien de se relier, c'est vraiment important. Je pense qu'on peut conclure sur ces paroles qui sont quand même un élan vers ce qu'on peut espérer pour un avenir plus vivable on va dire pour nous tous et toutes y compris les non humains, espèces végétales, animales. On vous remercie pour ce déchange. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi.